Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler une leçon sur le vocabulaire évaluatif. Cette leçon est à mettre en lien avec la leçon de la première semaine sur objectivité-subjectivité. Puisque ici on va voir que le vocabulaire, donc les mots, vont pouvoir nous dire si on est objectif-subjectif et surtout si on est dans du vocabulaire mélioratif ou péjoratif. On va faire ensemble l'exercice d'observation. Je vous lis les deux énoncés. Donc on est ici. Énoncé 1. Devant nous se déroulait un paysage aride où ne poussait qu'une végétation rabougrie. Le ciel gris contribuait à l'impression de tristesse qui nous oppressait. Énoncé 2. Devant nous se déroulait un paysage paradisiaque à la végétation luxuriante. Le ciel lumineux et la douceur de l'air intensifiaient notre sensation de bien-être. Donc ici dans les deux énoncés on est bien dans une subjectivité. D'accord ? On n'est pas objectif. Pourquoi ? Alors petit a, je vous demande dans quelle phrase le narrateur, donc celui qui dit, qui raconte, exprime-t-il un jugement favorable ou défavorable ? Si on prend la première phrase, on voit bien que le narrateur évoque, exprime en tout cas, un jugement défavorable par rapport au paysage. Donc ici, il est défavorable. D'accord ? Pourquoi ? Alors je réponds en même temps à la question B. Qu'est-ce qui nous prouve qu'on est dans le défavorable ? Eh bien tout simplement le vocabulaire péjoratif. On a le paysage qui est aride, donc ça veut dire sec, une végétation rabougrie, donc avec les plantes tout abîmées, le ciel est gris. D'accord ? Et on a une impression de tristesse qui, de surcroît, nous oppresse. Donc ici, on a tout un vocabulaire péjoratif qui prouve que le narrateur a un avis défavorable. La phrase suivante, elle est au contraire, le narrateur a un avis favorable. D'accord ? Donc pareil. Pourquoi est-ce que son avis est favorable ? Eh bien, grâce au vocabulaire mélioratif. Le paysage est cette fois-ci paradisiaque. La végétation est luxuriante, qui vient du terme luxe, donc c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup. Le ciel, qui est lumineux. On a l'air qui est doux, encore la douceur de l'air. Et on a une sensation de bien-être. Donc dans ces deux énoncés, on a bien une subjectivité. Mais dans le premier énoncé, on a une subjectivité avec un vocabulaire péjoratif, c'est-à-dire négatif. Et dans le deuxième énoncé, on a une subjectivité avec un vocabulaire mélioratif. D'accord ? Donc pour porter un jugement sur un être ou une chose, on emploie un vocabulaire évaluatif. C'est-à-dire qu'on évalue positivement ou négativement une chose ou un être ou un lieu. Donc on va parler de mots mélioratifs pour le jugement favorable et de termes péjoratifs, de mots péjoratifs pour le jugement défavorable. D'accord ? Je vous laisserai lire la suite de la leçon sur toujours le vocabulaire péjoratif ou mélioratif. D'accord ? Et tout ça, ça fait appel à une autre leçon qu'on avait vue en classe ensemble avec, vous savez, tout ce qui est synonyme, antonyme et aussi les classes grammaticales. Maintenant, les exercices, comme d'habitude, je vous montre et on fait les premières ensemble. Alors, exercice 1. Je vous demande de préciser si la phrase est neutre, méliorative ou péjorative. Donc neutre, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'avis. Mélioratif, vous avez un avis positif. Péjoratif, vous avez un avis négatif. Et soulignez ce qui vous a permis de répondre. Première phrase. On m'a offert un recueil de nouvelles sans intérêt. Rédigées dans un style négligé et ridiculement enfantin. Avec des illustrations banales et impersonnelles. Ici, ma phrase, elle est péjorative. Pourquoi ? Je souligne. On a ce recueil de nouvelles qui est sans intérêt. Un style négligé, c'est-à-dire mal écrit. Ridiculement enfantin. Donc, c'est pour les enfants. Les illustrations sont banales et impersonnelles. Vous faites la même chose pour les deux autres phrases. À savoir, vous mettez, c'est péjoratif, mélioratif, neutre. Et vous soulignez ce que vous avez permis de répondre. L'exercice 2. Pour chaque mot souligné, que je n'ai pas souligné et que je vais faire immédiatement. Donc, je vous souligne les mots. Voilà. Illustre. Alors, n'hésitez pas pour ces exercices à utiliser le dictionnaire. Puisqu'il y a peut-être des mots dont vous ne connaissez pas la signification. Donc, pour chaque mot souligné, déjà indique s'il est mélioratif ou péjoratif. Et ensuite, donner un synonyme. C'est-à-dire un mot qui signifie la même chose et surtout de la même famille. On prend le premier ensemble. Une eau limpide. À votre avis, est-ce que c'est mélioratif ou péjoratif ? Bon, je vous le dis, c'est mélioratif. D'accord ? Mais n'hésitez pas à regarder dans le dictionnaire si vous ne savez pas. Mélioratif, pourquoi ? Parce qu'une eau limpide, ça veut dire une eau très transparente, très claire. D'accord ? On le voit à travers. Donc, un synonyme, vous pouvez mettre « clair », « transparente », « pur ». Je vous donne même trois de synonymes. En sachant que là, j'ai bien mis des adjectifs, puisque je vous rappelle que pour les synonymes, il faut toujours mettre un mot de la même classe grammaticale. Donc, vous faites pareil ensuite pour les autres exercices. L'exercice 3. Donne des antonymes de ces mots. Donc, antonyme, ça veut dire le contraire du mot. D'accord ? Et ensuite, classe les mots dans ce tableau. Donc, le mot « peureux ». Déjà, mélioratif ou péjoratif ? Il est péjoratif. Un antonyme, donc le contraire de « peureux ». Toujours, même classe grammaticale, adjectif. On est courageux. Et courageux, il fait partie du vocabulaire mélioratif. Et vous faites la même chose. Attention, ce n'est pas que des adjectifs. Par exemple, vérité, d'accord ? Ici, on n'est pas dans le cas de l'adjectif. C'est un nom commun. Raté, c'est un verbe. Donc, faites attention à la classe grammaticale. Et le dernier exercice, je vous ai mis toute une liste de mots et vous allez devoir les replacer dans le tableau. En fonction de leur classe grammaticale, c'est un nom, un verbe ou un adjectif. Et en fonction de ce qu'ils évoquent. Est-ce que ce mot, il est neutre ? Est-ce qu'il est mélioratif ? Ou est-ce qu'il est péjoratif ? D'accord ? Donc, on va prendre peut-être l'idée, justement, le mot « idée ». D'accord ? Le mot « idée », c'est un mot qui est neutre. Il n'y a pas forcément de mélioratif ou de péjoratif. Et ici, « idée » est un nom. D'accord ? Vous prenez ensuite « amusant ». « Amusant », c'est un adjectif. Et il est « mélioratif ». Voilà pour la leçon et les exercices sur le vocabulaire évaluatif. Vous aurez un petit travail d'écriture. Je vous donnerai les consignes dans le travail de la semaine 3. Un petit travail d'écriture à me rendre. Ici, vous n'êtes pas obligé de me rendre ce travail, sauf si vous souhaitez que je vous le corrige. Je le ferai volontiers si vous me le rendez assez rapidement, c'est-à-dire pas le vendredi soir. Voilà. Au revoir.